Le Barça finalement qui s'impose 3-0, 3-0 dans un match un petit peu bizarre, un match que je dirais un petit peu en deux temps, un match à deux visages, une première période quand même dominée par le Real, on voit notamment 3 frappes dont 2 cadrés du Real, 0 frappes du Barça, pratiquement aucune occasion, le Barça en fait qui se cassait les dents clairement sur le mur du Real, le Real qui jouait avec une belle ligne de 5 et devant des milieux un petit peu plus agressifs, le Barça n'arrivait pas, faisait souvent tourner derrière, ressortait les ballons, essayait de contourner ce bloc mais n'y arrivait à aucun moment, le Real qui a même gratté pas mal de ballons avec Benzema dans cette position où là il allait chercher les ballons dans les pieds notamment de Busquets, et de grosses occasions, notamment deux grosses occasions de Vinicius Junior qui manque clairement encore d'expérience, de justesse technique pour marquer sous la pression, il a une grosse occasion, il loupe une passe un petit peu décisive derrière, ça nous donne un 0-0 à la mi-temps, pas illogique, pas non plus scandaleux, mais on se dit à ce moment du match que le Real devrait continuer dans ce sens là et finirait bien par marquer, et finalement un petit peu à la surprise générale dès pratiquement le début de la seconde mi-temps puisque c'est à la cinquantième qu'il y a une belle combinaison sur le côté gauche entre Alba qui sert Dembélé dans la profondeur qui part côté gauche, Dembélé le centre en retrait pour Suarez qui n'est pas facile à mettre, Suarez d'un plat du pied qui la met à ras du poteau au premier poteau qui trompe Navas, ça fait un 0, derrière 5 minutes plus tard, nouvelle très grosse occasion d'Embélé qui part cette fois-ci sur le côté droit, qui accélère sans lever la tête qui fait, enfin en levant la tête pardon, qui fait une magnifique centre à ratère puissant au deuxième, et là il y a trois joueurs, il y a Karvaral, il y a Varane et il y a Suarez qui tac le ballon, c'est Varane qui pousse le ballon dans le but, mais finalement ça aurait pu être n'importe lequel des trois, ça aurait fait but, et puis ça fait déjà 2-0 à la 75ème à peu près, Suarez qui part pratiquement tout seul en contre-attaque face à deux défenseurs, il va provoquer Casemiro dans la surface, il le dribble dans un beau dribble extérieur Casemiro qui craque un petit peu, qui fait une faute, pénalty 3-0, le match est plié, et derrière le Barça qui va faire le dos rond, qui va rien faire de spécial, le Barça qui reste déjà sur 4 victoires en Copa del Rey de suite les amis, il se dirige vers la 5ème, après il y aura encore la finale à jouer, mais du coup le Real qui échoue à ce moment-là, le Real qui revenait bien quand même, depuis quelques temps qui était mieux, mais là qui chute quand même lourdement à 3-0, qui perd 3-0 à domicile, dès la 80ème minute, on a vu déjà les supporters du Real quitter les travées du stade, donc ça, ça fait mal, ça fait mal de voir ses supporters partir, je vous rappelle quand même que samedi soir, il y a un nouveau Real-Barça, cette fois-ci en Liga, alors vous allez me dire, le Barça a de l'avance en championnat, oui, mais finalement c'est le Real qui a tout à perdre, puisque le Real, s'il ne fait pas un bon résultat, peut voir l'Atletico revenir fortement sur lui, puisque c'est les deux qui sont à la lutte, normalement c'est pratiquement sûr, le Barça va finir champion de Liga, pour moi du coup, avantage au Barça pour le match de samedi. Au niveau des joueurs, au niveau des joueurs du Barça, on a vu un Ter Stegen exceptionnel, franchement, des arrêts magnifiques, notamment sur une tête de Lucas Vazquez en deuxième période, qui aurait pu donner le 1 partout, une détente incroyable, une vitesse, une détente, dès demain il sort le ballon, alors que Vazquez, une tête pratiquement à bout portant, un réflexe franchement incroyable. Alba et Semedo, qu'ont été tous les deux décisifs, puisqu'ils ont fait l'avant-dernière passe à chaque fois sur Dembélé, Alba côté gauche sur le premier but, Semedo sur le côté droit sur le deuxième but, la défense l'anglais piqué qui a été très 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 solide, très 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 solide. Le milieu de terrain par contre, je trouve que c'est vraiment là où ça a pêché, Rakitic qui a été le meilleur des trois, Sergi Roberto qui a été transparent, Busquets qui a perdu énormément de ballons, le milieu de terrain moyen, Dembélé, bah rien à dire, deux passes décisives, si on veut être tatillon les amis, bah c'est vrai qu'à part ces deux passes décisives, il a quand même beaucoup loupé, il a quand même beaucoup loupé. Suarez, qui est à 10 cm du triplé, puisque en fait sur le deuxième but, c'est Varane qui tacle, alors qu'il est juste derrière, il peut marquer le 3 but. Sinon à part ça, il a été nul, mais Suarez, il a été horrible, lent, aucun dribble réussi, des passes loupées, franchement, alors est-ce que ces buts vont lui permettre de se remettre dans le droit chemin ? On l'espère pour lui, puisque c'est quand même un magnifique joueur, que moi personnellement j'adore, Messi, qui a touché énormément de ballons, Messi. Mais il a été un petit peu transparent, il n'a pas eu son aura habituel, il a manqué de créativité, il a manqué, je trouve, d'accélération, peut-être un petit peu fatigué, un petit peu cramé, les amis, c'est possible. Voilà, du côté du Real, Navas, bah Navas qui ne fait pas l'exploit que Ter Stegen a fait. Le premier but de Suarez, c'est au premier poteau, il doit l'arrêter, ce n'est pas une erreur, il n'y a pas d'erreur du gardien, mais il doit l'arrêter, il doit l'arrêter, il doit faire l'exploit, c'est pour ça qu'on a des gardiens comme ça, c'est pour faire des exploits. Carval, Reguilon, bah qui ont été pris dans leur dos quand même sur deux buts, après, ils ont joué offensif, donc voilà, Ramos qui est clairement coupable sur le pénalty, puisqu'en fait, il monte très haut sur le terrain, il oblige Casemiro à défendre à sa place, derrière sur la contre-attaque, il concède le pénalty, Varane qui met un but contre son camp, Modric, Kroos qui ont touché énormément de ballons, mais qui n'ont pas été créatifs, Casemiro, un jeu trop horizontal pour moi, défensivement, ça a été, mais bon, il concède un pénalty, donc on ne peut pas lui mettre une bonne note. Vinicius, qui a été bon dans les 30 derniers mètres, mais dès qu'il rentre dans les 10 derniers mètres, il s'efface, il n'y a plus personne, il n'y a plus personne. Vasquez, très bon défensivement, offensivement, très insuffisant, à part cette tête sauvée par Ter Stegen au début de deuxième période, il a manqué vraiment d'impact. Et Benzema, Benzema qui a décroché beaucoup, qui a touché beaucoup de ballons, qui a tenté de créer le danger, malheureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, si Benzema décroche pour chercher les ballons et orienter le jeu, et que devant, vous avez Vinicius et Vasquez qui restent sur les côtés, il n'y a plus personne dans l'axe, et du coup, ça ne crée pas de danger. Donc voilà, les amis, victoire, j'ai envie de dire presque victoire sur deux exploits, pas deux exploits, mais presque, deux exploits, notamment Dembele qui fait deux appels en profondeur magnifique, des passes décisives parfaites, voilà. Le Real qui fait un très bon match défensif en première période, et puis en deuxième qui se délite complètement après le premier but. Voilà, les amis, dites-moi vous ce que vous en pensez de ce match. Du coup, demain, il y aura la deuxième demi-finale entre le Betis-Séville et Valence. Il y avait eu 2-2 à l'aller, donc on verra contre qui jouera le Barça en finale, soit contre le Betis, soit contre Valence, que ce soit l'une ou l'autre des deux équipes, le Barça sera clairement et largement favori dans cette finale, les amis. Voilà, les amis, je vous fais des bisous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à la prochaine. Salut, les amis ! Sous-titrage ST' 501